Après avoir entamé son mondial par une victoire convaincante sur la Nouvelle-Zélande 27 à 13, le 15 de France n'a pas brillé lors de son deuxième match dans le tournoi contre l'Uruguay, mais a assuré l'essentiel 27 à 12. Jeudi soir, au stade Vélodrome de Marseille, les Bleus viseront la passe de 3 contre la modeste sélection de la Namibie. Antoine Dupont affronteront ensuite l'Italie, à rendre très probablement un quart de finale face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et pour Bernard Laporte, les hommes de Fabien Galtier ont toutes leurs chances de décocher leur premier titre mondial à la maison. Je crois en elle profondément. Je crois en Fabien Galtier, je crois en ce staff qu'on a bâti tous les deux ensemble. Sean Edwards, entraîneur de la défense, c'est moi qui l'ai signé. Comme plein d'autres trucs. Après, tout peut arriver. L'aventure peut s'arrêter en quart de finale, a ainsi déclaré l'ex-président de la FFR dans un entretien accordé à Midi Libre ce mercredi. Par contre, ce que les Bleus ont fait depuis 4 ans est phénoménal, et il poursuivit. Quand Galtier a pris l'équipe, elle était 8ème au classement mondial, aujourd'hui, elle est dans les 3 premières, avec plus de 80% de victoire. Je l'ai dit aux joueurs avant le début de la compétition, vous êtes extraordinaires, faites un truc que personne n'a jamais fait. Et le rut et moi de conclure, c'est une évidence, même s'ils ne sont pas seuls. Dire qu'on est meilleur que l'Irlande et l'Afrique du Sud, ce serait prétentieux. Mais dire qu'on est à leur niveau, c'est une réalité. Or ce n'était vraiment pas le cas quand je suis arrivée à la tête de la Fédération de 3 décembre 2016. Ça, plus les 3 titres de champions du monde des moins de 20 ans. Vous ne croyez pas que c'est ma fierté ?